Générique ... Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, avait annoncé mi-décembre la finition des travaux de la Y4 et une partie du 4e pont pour fin décembre 2023. À dix jours de la canne, il s'est rendu sur le terrain pour veiller à la fin des travaux avant le début de la grande compétition. Après les fêtes de fin d'année, les activités reprennent tout doucement. Nos équipes en ont fait le constat sur le terrain. Et des veuves de la ville de Dalois ont passé de belles fêtes de fin d'année. Voilà pour le sommaire Bienvenue dans le 7 minutes. Il ne relâche pas la pression. Il faut absolument que tout soit prêt avant le début de la canne 2023. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, s'est rendu pour la 3e fois en l'espace d'un mois sur les chantiers de la voie de contournement d'Abidjan Y4 et du 4e pont. Objectif, s'assurer de l'ouverture prochaine de ces infrastructures. Nous avons aujourd'hui fait deux grandes visites. La première, c'était au niveau de la voie de contournement, qu'on appelle, pour simplifier les choses, la Y4. Et la deuxième, le 4e pont de Yokougon. Il ressort de tout ce que nous avons vu, qu'au niveau de la voie de contournement, dès le vendredi, le dernier pont qui a été construit pourra nous permettre de faire la continuité du trafic entre la route de Benjervine et le stade de Bempé. Lors de sa première visite, Robert Begré-Mambé avait donné un délai de 45 jours aux entreprises à charger de l'exécution des travaux pour la livraison partielle de l'ouvrage. Une situation qui explique sa présence sur le terrain, à 10 jours de la Coupe d'Afrique des Nations, au moment où les éléphants ont entamé leur préparation à San Pedro. Priscilla inspecte l'étal de sa mère en attendant la reprise des cours de leur principale clientèle, les élèves et étudiants. On passe de temps en temps pour voir s'il y a des choses ici qu'on peut arranger, mettre de l'autre, voilà, pour que à la reprise, tout soit propre, impeccable. Trois jours après la nouvelle année, les activités reprennent difficilement. J'ai de moments à son lieu de vente. On profite du moment pour se reposer, parce que même si nous sortons maintenant, c'est à cause des étudiants, mais ils ne sont pas là. Donc sortir, c'est comme si en perdant l'énergie et puis en rentabilité, ça ne sera pas pareil. Donc on se repose et puis on espère qu'à la reprise, tout reprendra comme avant. Si Priscilla et sa mère attendent le début des cours pour reprendre de plus belle, ce n'est pas le cas pour toutes les activités génératrices de revenus. Abdoul nous confie que la clientèle n'est pas aussi régulière qu'à son habitude. Hier, bon, nous n'avons pas fini parce qu'hier là, c'est comme la fête, on ne peut pas avoir les clients et puis nous avons un peu de travail ici, qu'on doit arranger le coin bien propre comme ça. Voilà pourquoi on n'est pas venu. Voilà, bon, c'est pas la même chose comme avant, comme les jours passés, mais on pensait que les jours passés, les jours passés, ça s'est réacté. Ça peut être un peu de la fête et puis on était en congé, comme les étudiants ne sont pas là et puis les élèves sont là. Priscilla et Abdoul ne sont pas seuls dans cette situation. Le constat est le même dans plusieurs autres commerces. Le lundi 8 janvier 2024 marquera la date de reprise des cours après les congés de Noël et de la Saint-Sylvestre. Ils sont 16 conférenciers, dont 10 femmes et 6 hommes, qui composent la quatrième promotion des conférenciers d'inspiration, sorti de l'Académie des conférenciers d'inspiration à l'occasion de la septième édition de la conférence Tout est possible. Aujourd'hui, je viens de recevoir le certificat de conférencière d'inspiration. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, je suis prête à influencer positivement mon entourage, à influencer positivement le monde entier, mais surtout la Côte d'Ivoire. Ces conférenciers seront amenés désormais à apporter un changement positif dans la société par le partage de leurs messages et la transmission de leurs valeurs de vie. Cette septième édition, déjà, elle se démarque par le fait que nous avons une promotion qui est un peu plus fournie en termes de participants, une promotion de qualité. Déjà, les gens qui sortent de cette promotion, ce sont des gens d'un certain niveau, des cadres de différentes entreprises. Cela montre que le message que nous portons touche de plus en plus de gens dans certaines sphères. Et on se réjouit parce que, justement, cette promotion a vu la participation de personnalités, non des moindres. Il est important de souligner que l'Académie des conférenciers d'inspiration est un programme de formation qui vise à révéler des motivateurs. Et pour finir, dépouler de la sucrerie, de l'eau et de l'argent en espèces, c'est ce que ces veuves de Dalois ont reçu des mains d'Assamwa Akoto, opérateur économique. Cette action, il l'a initiée afin de permettre aux femmes veuves de Dalois de connaître la joie des fêtes du nouvel an. C'est la quatrième édition. On a commencé avec quelques-unes. Aujourd'hui, le nombre a augmenté. Chaque année, le nombre augmente. Et nous ne faisons pas de distinction. Nous cherchons toujours des personnes, des ressources dans les quartiers pour pouvoir conduire ces veuves-là, nous conduire vers ces veuves-là, pour que nous puissions vraiment un temps soit peu les aider. Ce sont 25 veuves de différentes religions, nationalités et origines qui ont reçu ces dons et elles n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Nous sommes très heureux pour la question du cadeau. Très, très heureux. On le souhaite de bonne chance. La nouvelle année qui est sortie, on a trouvé beaucoup de choses. On remercie M. Akoto. On lui remercie beaucoup. On vous remercie tous, mes enfants. L'action de dons aux femmes veuves de Dalois qui en est à sa quatrième édition est devenue une tradition pour le donateur. Il s'est engagé à les soutenir en cas de difficulté. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur Cet Info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada